La cathédrale de Chartres Chartres, dans le nord-ouest de la France, est un ancien lieu de pèlerinage, siège au Moyen-Âge, d'une importante académie philosophique, l'école de Chartres. Son monument emblématique, Notre-Dame de Chartres, est une cathédrale gothique très bien conservée, aux dimensions impressionnantes. Elle a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, sur les ruines d'une précédente cathédrale romane, détruite par un incendie en 1194. Les travaux sont achevés en une trentaine d'années. Il reste à compléter les vitraux, les dernières sculptures et le dallage, puis la consécration a lieu en 1260. Les merveilleux vitraux sont renommés pour leur bleu, appelé le bleu de Chartres, et illustrent des scènes de la Bible et de la vie des saints. Quelques-uns d'entre eux remontent à la cathédrale antérieure. Ils sont parmi les plus anciens vitraux du monde. Dans le dallage de la nef centrale, il y a un grand labyrinthe circulaire. Dans l'Antiquité, plusieurs labyrinthes ornaient les églises, mais étant liés à des rites païens, ils ont été détruits. Celui de Chartres est un des derniers conservés. Son dessin est une succession d'arcs de cercles concentriques, avec au centre une rosace comme celle de la façade. Le symbolisme du labyrinthe de Chartres est très riche. Ces 272 pierres blanches, autant que les jours de la grossesse, peuvent évoquer une nouvelle naissance, tandis que l'habitude des pèlerins d'effectuer le parcours à genoux représente le difficile chemin vers Dieu, avec beaucoup de tours et des tours. Sous-titrage Société Radio-Canada